Bonjour à tous, Magali Fido Luntaro, j'espère que vous allez bien. J'étais en train d'attendre avant de commencer la vidéo parce que j'ai eu une trombe d'éternuement, merci, excusez-moi, mais je crois que ça va mieux. Ouais, je pense. Nous sommes là pour aller voir les énergies de ce vendredi 29 avril avec Pluton Rétrograde. Alors je ne sais pas ce que ça vous fait à vous Pluton Rétrograde, mais moi je ne suis pas convaincue que ça me fasse du bien. Alors, on nous dit des conflits ou des face-à-face, vous voyez. Le pouvoir, power up benefit of Venus Jupiter, commit to new goal. Il faut s'engager vers les nouveaux objectifs. Il y a de la puissance et des bénéfices avec Vénus et Jupiter. Mais il y a aussi quelque chose de très pratique. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il fallait que je vous en parle. Hier, j'ai mis ça en story sur Insta. Je pense que je vais faire un post pour les gens qui ne suivent pas Instagram sur la communauté parce que hier, alors j'ai été à l'escalade. C'est dans un truc en salle. Bref, après j'ai été boire un coup avec mes copines françaises parce que c'est mercredi et que le mercredi on voit des coups. Pas beaucoup, on est sage. Et bon, bref, je rentre chez moi. Je me fais une petite soupe et en attendant, je vais dans le jardin et je m'installe sur ma chaise. Et donc je regarde, je viens regarder les étoiles. En plus c'est la nouvelle lune, donc c'est très noir. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Et bref, et là je lève la tête et je suis là. Mais je la connais, cette constellation. C'est la grande ours ? C'est la grande ours. Alors j'ai une nappe sur mon téléphone quand vous la mettez au niveau du ciel. Elle vous dit les constellations. Et c'était la grande ours. Mais c'était tellement intense. Enfin, vous le verrez sur la photo. Il faut penser que c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone de nuit. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que j'ai vu. Vous allez voir ça ou vous allez sur Insta. Sur Insta ou vous allez sur le mur de la communauté. Et je me suis dit, il faut absolument que je regarde la signification de la grande ours au niveau astrologique. Et en fait, c'est tout simple. Messieurs, dames. Je crois que c'est les chinois. Ils parlaient des taoïstes à la base. Qui disaient que c'était un portail sur le monde spirituel. Tout simplement. Rien que ça. Je vous mettrai un lien aussi. Parce que je trouve un lien que je trouve intéressant. Si vous voulez aller en lire un peu plus. Mais voilà. Ce sont le genre de signes à l'univers dont vous avez besoin. Le chat. Le chat est là. Et elle a laissé la porte ouverte. Et maintenant, je vais le prendre au pied. Parce que ça fait courant d'air. C'était phénoménal. C'était phénoménal. Et c'était tellement... J'ai eu l'impression vraiment... Je veux dire que cette constellation me regardait. Et que c'était tellement brillant et lumineux. Qu'il fallait que je regarde la signification. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là. Dans ces moments-là, quand on parle de signes, de synchronicité, etc. Et après, les taoïstes parlaient du yin et du yang. Du fait qu'on est un corps. Mais il faut aussi construire une âme. Bref. C'était... Je vous mettrai le lien. Vous le lirez si ça vous intéresse. C'était phénoménal. Voilà mon message. Allons voir les énergies pour vous. Et ce vendredi... Et ce dredi... Dredi 29 avril. 29 ? 29. Du coup, on prend le tarot de Marseille, messieurs, dames. On se détend les épaules. C'est intéressant parce que quand on a le sentiment qu'on est au bon endroit, au bon moment. Il y a des choses qui se passent et quelque part, il ne faut pas les forcer non plus. Mais j'ai l'impression que notre corps, notre égo, nos pensées, tout ça, cherche à forcer quelque chose qui devrait être juste fluide. C'est ça. Le 3 de coupe à l'envers. Tu as goutonné. Excusez-moi. L'esprit parasité par quelque chose. L'envie parasité par quelque chose. Un peu comme si vous vouliez faire... Vous vouliez faire un dîner et puis personne ne pouvait venir. Et vous êtes là, oh ouais, mais quand même. Il y a quelque chose. Parce que vous avez envie du 2 de coupe, de cette connexion, de cette fluidité. Et qu'en fait, il y a quelque chose qui se rajoute et qui vous occupe. Alors, ça peut être que vous êtes en triangulaire aussi, tout simplement. Mais il y a quelque chose du désengagement avec ce pape à l'envers. Oh, je ne vais pas faire les choses comme je devrais les faire. Je ne vais pas faire les choses dans les règles. Je ne vais pas faire les choses dans les lignes. Je vais faire les choses à ma sauce. Et je pense quelque part avec cette tierce énergie qui est la vôtre par rapport à la situation. 9 de bâton à l'envers, être sur la défensive. Il y a certaines choses où vous ne voulez pas laisser passer. Vous ne voulez pas laisser passer. Alors, faites attention parce qu'il y a une idée avec ce 7 de bâton à l'envers. De voir certains obstacles et de se dire je vais donner une dernière chance. Et puis après, je laisse tomber. Est-ce que j'ai encore un peu d'énergie pour passer les choses ? Est-ce que j'ai encore un peu d'énergie pour trouver des solutions ? Et la solution, comme je vous dis, quand on est au bon endroit, au bon moment, la solution, elle arrive d'elle-même. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit une solution qui vous convienne. Parce qu'on a la reine de Denier au milieu. On va aller voir qui est cette reine de Denier à l'envers. Mais cette reine de Denier à l'envers, en général, c'est un peu comme si vous vouliez... On repart sur l'idée du dîner. Vous voulez faire un dîner, personne ne peut venir. Et puis finalement, quelqu'un vous invite. Et vous êtes là. Oh, à la base, c'était moi qui voulais faire à manger, etc. Oh, ben... Et vous êtes... Il y a quelque chose... De l'ordre de je laisse tomber. Parce qu'on a une carte de réserve. Là, vraiment être... Repartir dans sa tour. Regarder les choses en se disant... Je sais bien qu'il y a certaines choses qu'il faut que je passe. Mais j'en ai déjà passé beaucoup. Est-ce que, comme je vous dis, j'ai encore l'énergie ? Est-ce que je trouve encore l'énergie ? Et puis, il y a une solution qui arrive toute prête. Avec cette as de bâton. On vient, avec de la communication, vous relever d'un espèce de poids. J'ai le sentiment ou de quelque chose qui vous paraissait... J'allais dire... J'ai envie de dire qu'il vous contrarie. Mais sur lequel, je pense, malheureusement, vous n'avez pas forcément énormément d'accroche. Parce que, pour vous, je pense que les choses étaient claires. Et on a le sentiment que c'est un peu... Alors, j'ai comme un cheveu sur la soupe qui vient de me venir en tête. Et je ne sais pas si c'est vous qui vous considérez comme ça. Ou si c'est que vous venez de trouver un cheveu dans votre soupe. Et vous êtes là. Ouais, mais c'est le vôtre. Et vous êtes là. Oh ouais, mais ça ne devait pas arriver. Mais il y a quelque chose. C'est un peu particulier avec ce 3 de coupe à l'envers. En fort intérieur. Comme si vous suiviez une ligne qui n'est pas forcément la vôtre. Mais avec laquelle vous êtes obligés de faire. Mais on a 3 reines maintenant sur la table. C'est ça. Alors, j'aime bien parce qu'on a la reine de bâton à l'envers. Et la reine de denier à l'envers. Et cette reine de coupe. Toujours dans son... Dans sa grande mensuétude. Moi, j'aime. Moi, je suis ouverte à la communication. Moi, je suis pour la connexion. Mais en même temps, je n'ai pas envie de faire les choses d'une certaine manière. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette combinaison, elle... Elle vous force à être dans un certain sens qui n'est pas le vôtre. Parce que des bâtons, des bâtons, des bâtons, de l'action. Et de l'action, vous en avez fait. Des choses, vous en avez passé. Et pourtant, vous êtes toujours cette reine de bâton à l'envers. Je ne suis pas vraiment sûre de mon pouvoir. Je ne suis pas vraiment sûre de la façon dont se passent les choses. Il y a un manque de confiance en vous. Mais il y a une vraie confiance en la vie avec cette reine de couple. Ça, c'est sûr. Vraie confiance en ce que vous projetez. Et en votre capacité à trouver le positif dans chaque situation. Alors, je ne sais pas si vous prenez les choses à rebrousse-poil. Si on pouvait dire les choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui se passe avec cette as de bâton. Qui est vraiment le nouveau début. L'aventure. Comme je vous dis, on a 7 et as de bâton. On a 8 de bâton. On a 9 et l'as de bâton. Ça fait 10 de bâton. Il y a quelque chose entre la communication et puis quelque chose qui arrive au bout. Mais je pense que c'est proposé par quelqu'un d'autre. Parce que vous, vous avez mis certaines... C'est peut-être énergétiquement que vous n'avez pas la niaque non plus. En ce vendredi. Peut-être parce que vous êtes aussi... Le pape à l'envers peut être ou anticonformiste ou alors, a contrario, se retrouver dans des valeurs qui sont presque... Bon, ben c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Il y a certaines choses que tu fais, il y a certaines choses que tu fais pas. Il y a certaines choses qui doivent être, certaines choses qui ne doivent pas être. Il y a... Il peut devenir un peu borné le pape à l'envers. Au lieu de rester ouvert à la façon dont se passent les choses, il peut devenir dogmatique. Et je me demande si vous êtes pas... Vous commencez pas votre journée en étant un peu coincé sur une... Sur un cheveu dans votre soupe, tout simplement. Et que vous vous rendez compte au fil de la journée, alors que c'est pas non seulement la façon qui vous... Vous renforce, vous solidifie, vous motive tout simplement. Et c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre, hein, cette reine de coupe qui vient vous regarder en disant « Qu'est-ce qui se passe ? » Parce que là, on a l'impression qu'il y a une intervention ou un de vos côtés qui va essayer de prendre les choses de manière un peu plus relax. Mais je me demande qui est cette reine de Denis à l'envers parce que pour moi, elle compense toujours... Elle compense les manques des autres, mais elle compense aussi certains manques qu'elle a à l'intérieur, elle aussi. On sait pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. J'ai dit, c'est intéressant. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose dans ce tirage... Je pense qui est capable de vous montrer vos propres limitations, même si vous voulez pas particulièrement les voir. Ou alors votre impuissance par rapport à certaines choses qui sont immuables. Ou alors vous n'avez pas effectivement l'énergie de creuser là, ici et maintenant. Parce que j'ai l'impression que cette solution avec cet as de bâton arrive comme un relief. Quelque chose qui vous enlève de la peine. Mais en même temps, c'est un peu, j'ai l'impression, un couteau dans le dos, étrangement, avec ce 10 d'épée et cette reine de Denis à l'envers. Et on a l'empereur juste en dessous. Il y a quelque chose avec les règles. Avec la façon... Les règles du jeu. J'ai l'impression. Et c'est vrai que parfois, on se bat contre des moulins à vent. Parfois, on a certaines manières de faire ou de comprendre les choses qui sont les nôtres. Mais qui ne sont pas compatibles avec les autres. Et là, je me demande si c'est un peu une guerre des pouvoirs. On a ce pape maintenant et cet empereur. Et chacun a peut-être des choses à apporter à ce qui se passe dans cette situation. Mais au lieu de ce... Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Au lieu que cette émulsion, ce mélange, soit quelque chose d'autement productif et d'autement agréable. C'est un peu comme si on disait, bon allez, tu sais quoi ? On laisse tout faire et puis on part sur autre chose avec cette as de bâton. Mais personne n'a parlé du nez au milieu de la figure. Personne n'a parlé de ce chien au milieu du jeu de quille. Personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on s'est retranchés dans certaines choses, dans certaines façons. Et qu'à un moment, je pense que vous, vous avez dit... Vous êtes là en train de dire, mais j'en ai déjà fait assez là. J'en ai déjà fait assez. Alors, je veux bien comprendre la situation. Je veux bien la voir sous un oeil bienveillant. Mais il y a des choses que je ne peux pas passer, que je ne suis pas à même... Ça n'est pas ma façon de faire dans la tête. Et je pense qu'aussi anticonformiste que vous puissiez être, il y a aussi certaines choses qui sont vraiment enracinées chez vous. Et c'est pour ça que je me demande si vous ne lâchez pas juste les reines. Et que vous dites, bon ben, on va bien voir. On va bien voir. Les actions dans l'immédiat sont bloquées. La libération avec ce 10 d'épée arrive. Mais comme je vous le dis, c'est quelqu'un, la reine de Denis à l'envers, c'est quelqu'un qui est là. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle fait beaucoup de barouf. Elle fait beaucoup de faf. On appelle ça en anglais. C'est faf around. Beaucoup de, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et puis après, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais elle amène quand même quelque chose qui est le début à la fin. Une espèce de libération de cette relation. Et avec l'empereur, c'est... Je me demande effectivement si ce n'est pas un peu la guerre des pouvoirs en ce vendredi. Alors, les petits chefs, on peut tout à fait avoir ce genre de situation avec sa voisine Martine, avec ses enfants, avec un collègue au travail. Ou avec la personne dans votre vie. Il y a... Je pense que pour le coup, on jette le bébé avec l'eau du bain. En disant, vous savez quoi ? Vous me pompez le dard, tous. Je laisse ça. Et puis, on a l'impression que cette reine de Denis, elle a été amenée au maximum aussi. Vous savez quoi ? Je vous montre aussi ce que... Votre inactivité, Votre façon de me parasiter et de m'handicaper. Voilà ce que ça fait au final. Voilà ce que je ressens. Je pense qu'il y a quelque chose qui est exposé en ce vendredi. On a la tolérance. Ça ne m'étonne pas. Be too hard on yourself. Alors, la rapidité des choses et des idées peut, des fois, vous laisser être un peu trop dure avec vous-même ou avec les autres. Un sentiment de responsabilité équilibrée, de tolérance et de relaxation vous permettra... Allah, it's your wisdom to space to see the bigger picture. Vous permettra d'être capable de vous calmer, de voir les choses, de relativiser les choses. Comment est-ce que vous pouvez enraciner les choses et vous permettre plus de tolérance pour vous-même et pour les autres ? Il y a ça. Je vous ai dit, il y a une idée de tout le monde voulant faire le petit chef. Et je pense que cette reine de coupe vient aider, au final, à faire en sorte qu'on reparte du bon pied. Mais il y a aussi quelque chose qui est abandonné. Et quelque chose qui est peut-être mal pris avec ce 10 d'épée et cette reine de denier à l'envers. Mais c'est pas grave. Je pense pas que l'abcès est crevé du tout. Mais je pense qu'il y a un point qui est exposé sur quelque chose qui n'avance pas, qui est vraiment dans le chemin de tout le monde. Et comme je vous le dis, on le voit comme le nez au milieu de la figure. Vous, ça vous occupe. Les autres personnes ont peut-être tendance à vous voir plus laxiste que vous n'êtes. Je pense. Et là, il s'agit de repositionner certaines bases avec cet empereur qui a le contrôle. Comment est-ce qu'on veut contrôler la situation ? Comment est-ce qu'on veut... J'ai envie de dire avoir le dessus, mais j'ai pas l'impression avec toutes ces reines que c'est non plus pour produire ou pour faire la guerre ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose de très... On essaye de faire en sorte que ce soit productif. Mais là, dans l'idée, il y a des choses qui passent et des choses qui passent pas. Et on se fait pas la guerre, mais je pense qu'on les expose quand même d'une certaine manière. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage avec cette tolérance. C'est ce qu'elle apporte, cette reine de coupe, c'est sûr. Mais il y a des fois la tolérance. On l'a un peu coincée. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je veux bien vous tolérer, mais jusqu'à un certain seuil. C'est ça. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste là. N'oubliez pas qu'il y a des mini-tirages samedi et que j'ai des tirages suspendus. Donc il faut commenter dans la vidéo des mini-tirages que j'ai posté hier. C'est important. Pas celle-ci, l'autre. A bientôt, merci. Au revoir.